On va jouer au duel des chevaux, d'un côté l'équipe des purs sang, José Coves, Géraldine Maillet, Sophie Talman, et de l'autre côté l'équipe des purs bœufs, Valérie Benahim, Thomas Hervé et Jean-Luc Lemoyne. Est-ce qu'on a bouffé tout le budget bruitage sur cette émission entre le plouf de tout à l'heure et là le hennissement ? Là on n'aura plus de bruitage jusqu'au 27 juin, voilà, je vous le dis. Le principe est simple, je pose des questions, une équipe après l'autre bien sûr, un point par bonne réponse, et s'il y a égalité il y aura la question pour ? Départagé ! Merci Valérie, merci Jean-Luc. Équipe des purs sang, Maillet, Coves, Talman, au tableau. A la fin du 19ème siècle, pourquoi un cheval allemand nommé Hans est devenu une star en Europe puis aux Etats-Unis ? Trois propositions. Il arrivait à imiter des cris d'animaux différents. Il pouvait faire des additions où il savait jouer aux petits chevaux que faisait Hans. Additions. On va écouter Sophie alors. Il était très très fort en maths. Ça c'est ce qu'on a dit. Alors vous dites quoi alors ? Vous dites quoi comment ? Oui, oui, c'est carrément ça. Il était fort en maths, il pouvait faire des additions, et bien Hans arrivait à résoudre des calculs énoncés devant lui. En répondant par coup de sabot sur le sol. On l'a vu, on l'a tous vu ça. Il fut dressé pendant 4 ans par Willem Van Osten, qui s'est mis maintenant dans la truffe. Il est professeur de mathématiques. C'est ça. Et il voulait démontrer l'intelligence des chevaux. Mais il n'a pas vraiment d'explication. J'ai déjà vu un reportage sur cette personne, et il ne sait toujours pas pourquoi. Ça fait gros comme calculette quand même. Oui, mais bon, moi je vais vous dire, j'étais un petit peu déçu qu'il perd de chiffres et des lettres. C'est la la fois, le cheval. Je lui l'avais fait un beau part. Il faut le voir pour le croire, mais c'est vrai. C'est Hans en tout cas. Ça c'était une bonne question. Et bravo, vous avez bien répondu. Bravo à Géraldine. Bravo José. Bravo ce. Un point pour vous. Voici l'équipe des Purs Bœufs. Thomas Hervé, Jean-Luc Lemoyne, Valérie Bénéhim. Si vous avez fait de l'équitation, vous savez que depuis le Moyen-Âge, on doit monter à cheval par le côté gauche. Mais pour quelle raison ? Parce qu'on disait que seul le Christ montait par la droite, parce que les chevaliers portaient l'épée à gauche, ou parce que la majorité des cavaliers votaient pour le Parti Socialiste. Mais non, c'est l'épée, c'est sûr. Mais non, c'est pas par rapport aux feux de signalisation. Non, c'est... Non, non, c'est l'épée. Oh, la vanne, Jean-Luc. Non, mais glissez, glissez sur la vanne. C'est l'épée, c'est ce qui fait qu'on roule aussi... Alors, vous dites quoi ? L'épée. 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 Oui. Eh ben, quoi ? Comme les chevaliers portaient l'arme côté gauche, il était plus pratique de monter côté gauche en montant le B gauche, en premier dans l'étrier, voilà. C'était difficile. Bah quoi ? Bah non, mais c'était difficile, on aurait pu penser que t'es monté comme Jésus, parce que Jésus était souvent à cheval. Non, mais c'est vrai. Non, mais merci, c'est bien. Non, mais il n'aime pas les questions, il n'aime pas les questions. Non, mais c'est pas ça, mais j'ai l'impression que vous nous prenez vraiment pour des idiots. Oui, bah justement, on fera les comptes à la fin de l'émission. D'accord. Voici l'équipe des Purs, sans votre question. Bien avant que François Hollande ne redessine la carte des régions en début de semaine, pour quelles raisons en 1790 a-t-on découpé la France en département ? Trois propositions pour organiser le premier concours équestre départemental, pour que les 83 députés des États généraux aient chacun une écurie à sa disposition, ou pour que n'importe quel chef-lieu soit atteignable en une journée de cheval. La troisième, la troisième, la troisième, la troisième, la troisième, le plus judicieux. Le plus judicieux. Eh bien écoutez, le découpage des départements français a été fait de manière à ce qu'il soit possible de se rendre au chef-lieu des départements à partir de n'importe quel endroit de celui-ci en moins d'une journée de cheval. Bonne réponse. Alors, dans la grande famille des équidés, c'est votre question, qui démarre, Thomas Hervé, Jean-Luc Lemoyne, Valérie Benahim, il y a deux points à un. Pour l'équipe maillée. Dans la grande famille des équidés, on rencontre parfois des ors. Z-O-R-S-E-S. Vous connaissez ça, Sophie Talman. Le zors est un animal hybride, stérile, issu d'un croisement très rare. Lequel ? Une mule avec un zébu, une jument avec un zèbre, ou une anesse, un macanhabitant de Zurich. C'est la deux ou la trois ? La jument avec le zèbre. La jument avec le zèbre. Le zors, ou zébrule. Zébrule. Zébrule, c'est chaud. Zébrule, c'est désir pour toi. Il fait trop chaud, zébrule. C'est trop chaud pour toi. Et le croissement entre un zèbre et une jument, bonne réponse. Alors, la dernière question pour des partagés. Vous allez tous répondre à cette question. C'est l'équipe la plus proche de la bonne réponse qui remporte le duel. On reste bien sûr dans le milieu du cheval puisqu'on va parler du sabot. En France, dans une commune de moins de 400 habitants, combien coûte une mise en fourrière plus un enlèvement de sabots ? C'est le sabot. C'est le sabot. Alors, la mise en fourrière. La mise en fourrière. C'est plus de 100 euros, ça c'est sûr. Allez, dites une proposition. Moi, je dirais 120 euros. 120 euros pour José et vous ? Moi, je dis 160. Allez, on va faire 160, on n'a pas peur. Eh bien, José Covesse. José Covesse a dit 120 euros avec son équipe. 160 euros pour l'équipe de Lemoyne. Sachez que la mise en fourrière coûte 115,10 euros. Non, mais il y a les frais d'opération pour retirer le sabot qui coûtent 7,60 euros. Ce qui fait 122,70 euros. Bravo, José Covesse ! Une fois de plus, le pronostic de José a été le plus. C'est pas un pronostic, c'est juste qu'il se garde n'importe où. José a été une fois de plus le plus fort. Et José, je ne vous cache pas que j'étais à fond pour vous. Je vous le dis, vous êtes celui dont je me sens le plus proche dans l'équipe. Bien sûr. Bah oui, je vous le dis. Bah oui, on aime les chevaux tous les deux. Vous avez peiné Jean-Luc Lemoyne. Non, mais pas du tout. Bah tous les deux, on aime les animaux. Je peux vous dire, ils nous ont jamais fait de mal, eux. A tout de suite. Je vous le sais. Au revoir. ... ... ... C'est parti !